salut à tous les amis j'espère vous avez bien sauf pour une petite vidéo une petite vidéo qui est la dernière dans la série pourquoi pourquoi choisir tel ou tel moyen de locomotion donc je ferai logiquement demain le bilan mais aujourd'hui on va parler du skate donc je vous ai parlé de la gyro roue du gyropod de hoverboard même parler de la trottinette électrique et même du vélo assistance électrique et je vous ai décidé aujourd'hui vous parler et je pense que c'est la dernière chose qui actuellement existe où ça vaut le coup d'en parler en fait il y a deux choses et je sais pas sur une vidéo sur l'autre chose autre chose c'est une espèce de roller mais j'y connais vraiment rien donc je pense que j'aime prononcer à ce sujet sinon on va parler de du skate des skate parce que je parle de deux modèles de skate un modèle que malheureusement je ne connais pas beaucoup mais je vais vous en parler vous décrire ce que j'en sais pour que vous puissiez vous renseigner si vous êtes intéressé par ce type de modèle tout simplement et un modèle que je connais un petit peu mieux que je n'ai pas testé mais que j'ai déjà vu pas mal de vidéos je me suis déjà un peu renseigné donc on va parler d'abord d'un skate traditionnel avec un moteur supplémentaire donc avec des comme des meilleurs pneus etc mais il aura ce sera une planche de skate normal donc quatre roues et on sera sur le skate de côté tout simplement comme sur un skate traditionnel et un skate à une roue je vais dire une roue mais en réalité c'est plutôt à un pneu parce que c'est un gros pneu qui est au centre ou là pareil on sera sur le côté seulement on sera l'utilisation de ce skate ne sera possible qu'avec le moteur allumé et qu'avec de la batterie si vous êtes à plat vous ne pouvez pas vous en servir contrairement à l'autre où vous pouvez quand même le pousser donc c'est ça un peu le le débat qu'on va avoir aujourd'hui je vais être un peu prudent parce que là il y a pas mal de pavés je vais devoir traverser cette route un peu pourri là je sais pas trop par où je vais passer en fait j'ai passé là où je pense donc voilà alors déjà pour le premier modèle sa modèle donc standard donc on va être sur un plus petit budget 300 400 euros un peu comme un overboard simplement donc c'est quoi le concept c'est un skate standard avec en dessous en fait une batterie et sous le skate donc des moteurs je ne sais pas si des quatre roues un moteur ou je ne sais pas si c'est un seul moteur sur une hausse enfin je pense qu'il y a au moins deux moteurs soit roue avant soit arrière pour propulser ou pour tracter le skate mais je ne sais pas je n'ai pas plus de détails je me suis pas beaucoup renseigné j'aurais peut-être dû un peu avant mais c'est pas grave et donc ce modèle va être pris d'un overboard environ 300 euros on va dire et là quel intérêt de ce skate c'est que ça vous permet de faire du skate de manière traditionnelle tout simplement de rouler de manière traditionnelle et d'avoir une assistance pour les montées c'est toujours chiant dès qu'il y a une montée de devoir porter le skate sous le bras et c'est vraiment un truc chiant et là vous allez en tâche d'avoir une assistance pour les petites montées alors je sais pas si on peut gravir des grandes montées ou des montées très longues je ne sais pas l'autonomie de ce genre de skate vraiment je me suis vraiment pas renseigné donc je vous invite juste à regarder sur internet j'étais juste pour vous en parler rapidement on va parler surtout du skate qui est à mes yeux vraiment intéressant qui est vraiment innovant parce que là ce genre de skate c'est un peu comme le vélo à l'essence électrique c'est un skate normal avec un petit bonus on va dire donc c'est pas aussi intéressant d'en parler par contre c'est intéressant de parler du one wheel donc du skate à une roue qui est intérêt de parler de ce type de modèle c'est que c'est un modèle unique qui vient d'être qui vient d'être sorti en fait tout simplement et en fait ce modèle la particularité d'avoir un énorme pneu au centre donc pour les modèles que j'ai regardé il faut compter plus le prix d'un début de gyro roue quoi on est plutôt dans les 800 1000 euros 1200 à ce moment il y a des petites réductions juste comme ça mais on part sur des modèles qui sont quand même un peu plus onéreux que qu'un simple un simple un simple skate tout simplement on est quand même sur un beau budget mais voilà il y a une batterie un pneu et tout ça ça se paye donc le concept est très ingénieux parce que le fait d'avoir un moteur central en fait tout simplement et d'avoir une batterie l'intérêt c'est du coup que vous pouvez rouler vraiment de manière simple en fait vu que rouler sur un skate est assez logique tout simplement mais en fait ça vient d'une manière assez innée logiquement c'est bon c'est un petit peu dur d'apprendre au départ à gérer l'accélération mais après en fait une fois dessus vous êtes vraiment à l'aise puisque le pneu est vraiment large vous êtes vraiment stable contrairement à un jour ou autre il faut pas se mettre un pneu fin c'est vraiment un pneu vraiment large il est petit il n'est pas très haut mais il est vraiment large il a la particularité de pouvoir donc aller très haut en inclinaison donc on est sur des 18 degrés donc on est déjà sur une sacrée pente et de pouvoir rouler sur tout type de terrain c'est un vrai pneu donc c'est de la gomme donc même en période de plus ça va accrocher au sol donc on est vraiment sur un véhicule qui peut être vraiment utilisé tous les jours pour le transport c'est une vraie galère c'est vraiment son point négatif c'est qu'à apporter le résultat c'est compliqué pas de poignée il n'y a pas de trolley il n'y a rien du tout donc partir du moment où vous vous avez vu votre skate vous devez le porter et ça c'est le côté vraiment néfaste enfin pas néfaste mais c'est vraiment le côté que j'aime pas en fait c'est côté qui me bloque à ce genre d'achat parce que vraiment on est vraiment toute la journée à se trimbaler c'est compliqué pareil on reste sur la logique de l'overboard ou autre si vous allez au travail avec ou vous avez un casier à votre lycée ou une vie scolaire ou autre vous le déposez vous le venez chercher en fin de journée c'est bon quoi par contre si vous êtes étudiant et que vous avez fait changer huit ou neuf fois de salle de cours par jour vous allez manger le midi à table avec et tout ça va être vraiment bonnel et ça va être vraiment chiant d'avoir ça même si c'est sympa voilà après comment ça fonctionne alors on allume le véhicule on a une vitesse 16 17 18 km heure en moyenne une autonomie d'une quinzaine de kilomètres on a en général 400 500 watts de puissance moteur donc à peu près comme toutes les premières gyro roues comme tous les premiers modèles de véhicules qui commencent à être un peu intéressants tout simplement donc on n'est pas sur du bas de gamme on est sur une bonne gamme on n'est pas sur les trop de gamme bien sûr parce qu'après il y en a très sympa je crois que je n'ai vu des lumineux etc c'est plutôt le même intérêt là on parle surtout d'un moyen de transport d'un moyen de divertissement on va pouvoir donc gravir des énormes des bonnes montées en fait et c'est ça qui est très plaisant parce qu'on vraiment ce sera beaucoup moins entre guillemets casse gueule qu'une gyro roue ou qu'un hoverboard dans les montées parce que vous allez avoir un gros pneu en fait et c'est son gros poids positif c'est que c'est des cailloux du sable du machin ça a vraiment bien accroché alors qu'un hoverboard certes vous êtes assez stable mais vous avez que deux petits trous à une gyro roue et qu'une seule roue au centre elle n'est pas bien grosse donc vous êtes vraiment dès qu'il y a une grosse montée ou un chemin un peu périlleux c'est vite très compliqué trop le calpi qui touche vous avez dit que je fais attention que ce soir ça va être compliqué le retour je suis fatigué donc je continue à faire attention et comme quoi vous voyez je coupe pas et je vous montre quand je glisse ou quand je chute je ne vous cache pas ça il n'y a aucun intérêt c'est aussi ça genre où c'est manquer de tomber vous voyez je tombe pas vraiment je glisse et je me rattrape mais voilà faut être prudent dès qu'il y a une petite bosse un machin il faut faire attention et c'est ça voilà par exemple très bon exemple si vous averez un one wheel ou un skate avec une seule roue ou un seul pneu vous n'aurez pas ce genre de problème parce que ça glisse pas du tout la main de bosse en fait vous ne sentez rien du tout parce que c'est vraiment un bon pneu quoi par contre il faut savoir que tourner avec est très compliqué parce que vu que vous avez un pneu très large il faut se mettre un peu sur une des deux arrêtes du pneu et mettre vachement le poids en avant ou en arrière pour réussir à soulever légèrement le pneu d'un côté ou de l'autre et de tourner donc vous pouvez faire que des énormes marques de cercles oublier les angles droits oublier les virages un peu serré oublier trop voir très petit à la suite désolé mais votre rêve va s'arrêter là si vous vivez à paris l'ombre proche des tout petits routoirs où c'est bondé de monde vous allez c'est une vraie galère très compliqué de gérer l'accélération parce qu'en fait vous allez donc mettre le pied arrière donc le général le pied droit ou c'est dans votre sens mais j'ai parlé pour moi le pied droit donc le pied arrière sur la planche qui touchera le sol et donc l'autre partie de la planche vu que le pneu au milieu sera donc surélevé il faudra donc poser son autre pied dessus rester en équilibre et pour avancer faudra légèrement remettre le skate un peu droit en soulevant un peu la planche qui touche le sol c'est très compliqué pourquoi parce que il va falloir mettre que quelques grammes quelques kilos et que bien souvent pour ne pas perdre d'équilibre on va tendance à appuyer un peu le corps et donc mettre un peu trop de poids dessus et de par conséquent soit beaucoup accélérer soit carrément tomber voilà donc pour peu que vous vous tenez pas droit vous allez être un peu en virage en accélérant sans maîtriser et là voilà faut vraiment faire attention je pense que c'est un des véhicules qui est à peu près le plus dur à prendre en main parce que c'est un véhicule qui est vraiment différent de tous et qu'on n'a pas vraiment de point de repère j'ai au roue on voit deux calepiers on met le pied de chaque côté ça va c'est à peu près logique le truc au milieu de nous on se penche en avant en arrière gauche à droite ça suit là il faut vraiment une gestion en fait de gérer notre poids qu'on met sur les deux côtés de la planche et là je trouve que c'est vraiment beaucoup plus dur et j'aimerais bien tester un jour mais je pense pas que c'est quelque chose que je pratiquerai de manière journalière de manière je pense pas que je passerai des journées entières ou des après-midi à rouler avec ça parce que je serais vraiment en fait en ville et j'aurais vraiment du mal à avoir cette gestion certains s'amusent très bien avec et je le conçois mais moi à mes yeux c'est plus du divertissement parce que voilà je vous dis en ville c'est en compréhension en skate et voilà en fait en ville ce qu'il faut c'est se rendre le plus petit possible avoir le maximum de disons d'atouts et que de pas avoir des défauts qui ne gênent pas trop en ville et voilà c'est pour ça que pour moi le Giro Roux reste le meilleur c'est entre jambes vous gagnez pas en taille vous avez une bonne vitesse une bonne accélération vous avez une poignée pour la portée pour le moins de trottoir vous pouvez monter quand même des sacrées côtes avec une bonne puissance voilà là de tous les autres systèmes et c'est pour ça que la Giro Roux rencontre un franc succès pour les transports quotidiens parce que justement vous avez tout ce qu'il faut pour la ville ça a vraiment été fait pour la mobilité en fait alors que on est sur un skateboard qui est plus pour de base un skateboard peu de gens s'en servent vraiment tous les jours beaucoup c'est pour s'amuser voilà très peu s'en servent vraiment quotidiennement pour leur trajet professionnel on va dire ou et pour la vie étudiante alors que là on est alors que donc là sur le même si c'est un modèle électrique on va rester sur la même fonctionnalité qu'un skate normal si vous voyez pas avec un skate normal vous le travaillez toute la journée ce sera encore pire avec avec un skate électrique tout simplement parce qu'on va avoir donc il va être plus encombrant il va être beaucoup plus lourd et quand je dis beaucoup plus lourd c'est à dire qu'un skate normal c'est peut-être un deux kilos trois kilos suivant ce sera renforcé et par contre là on va être sur plutôt du 9 kg donc 9 kg ça commence à être pas mal ça commence à être un un enfant assez 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 lourd dans les bras ça commence à être un pack d'eau dans les bras mais un pack d'eau très encombrant qui va pas forcément suivre bien votre corps qu'il faudra bien penser à éteindre et à couper le moteur etc donc il va falloir vraiment être prudent sur ça et qu'a quand même le problème c'est que la planche certes elle n'est pas épaisse mais le pneu qui dépasse peut gêner peut taper je me suis dit que vous allez croiser sans compter qu'il faudra pas vous salir ou autre avec la roue contre votre corps quand vous allez porter la roue quand vous avez porté pardon la le skate donc voilà je pense avoir à peu près tout dit les trucs fâcheux c'est difficile à stocker et sur les trottoirs etc le poids un peu lourd quand même 9 kg et assez encombrant donc on n'est pas trop sur la mobilité quotidienne et plus sur occasionnel ou pour si vous avez un petit trajet un endroit tranquille où il n'y a pas trop de monde en zone discrète ou alors si vous avez un emplacement pour stocker les le skate en dehors de vos trajets tout simplement on est sur un budget de 600 800 1000 1200 euros voilà c'est une grosse fourchette mais on est quand même sur un bon budget déjà le skate un peu plus un peu moins cher un peu moins comprend moins lourd mais par contre c'est plus petit pneus et on n'a pas une assistance totale en fait on peut pas lui demander tout faire tout simplement je vous invite à vous renseigner un peu à regarder un peu différent ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas je vous je vous invite à mettre un petit j'aime un petit commentaire partagé et c'est à aller faire un tour sur la page facebook et et me dire un peu ce que vous en pensez me donner votre avis et si certains en ont bah je serai avec plaisir d'en parler ou même de vous voir un soir et de faire une vidéo ensemble ou juste de l'essayer ce sera avec grand plaisir je vous dis à la prochaine j'espère que vous avez passé un bon moment allez salut tout le monde ciao bye bye